... Alléluia ! Bonjour à tous ! Je bénis Dieu de ce que ce matin, au travers de ce moyen, au travers d'Internet, nous puissions donc ensemble mettre du temps à part pour louer, adorer notre Dieu. Et vous êtes invités là où vous êtes à vous disposer à cela parce que ce moment est un moment mis à part chaque fois dans ce temps, le dimanche matin, nous mettons ce temps à part pour louer, adorer et glorifier notre Dieu. Alors, vraiment, que le Seigneur, durant ces moments, bénisse chacun d'entre nous, visite chacun d'entre nous et que ces chants puissent fortifier, encourager vos cœurs et que la gloire de Dieu soit manifestée chez vous, là où vous êtes, au nom de Jésus. Amen. Et de la poussière Et l'éternité J'ai vu la lumière Elle m'a racheté Et de cœur Ma vie de De vraie liberté J'ai suivi Ce guide Il est la vérité Le chemin Et la vie On ne vient T'aubert de Paris Il est la vérité Le chemin Et la vie On ne vient T'aubert de Paris Il est la vérité Le chemin Et la vie On ne vient T'aubert de Paris Il est la vérité Le chemin Le chemin Et la vie On ne vient T'aubert de Paris Ton regard C'est ton neuf Tu ne comprends pas Un roi qui Pardonne-le Ça n'existe pas Un roi qui S'invine Devant ses sujets Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Il est la vérité, le chemin et la vie On ne vient tout faire que par lui Alléluia Nous allons chanter à la gloire de notre Dieu Nous allons lui chanter sa majesté Nous allons nous souvenir de tout ce que le Seigneur a fait pour nous De tel que nous sommes et il nous a accepté Oh majesté Majesté, me voici Me voici Ébloui devant ta femme Libre par le don de ta grâce Me voici L'être plainte d'une dénité Mais par la foi justifiée J'ai trouvé Oui j'ai trouvé L'amour incomparable Et bien Car tu t'es dépouillée Pour te sacrifier Majesté 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 Ta grâce Ta grâce Dans ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. On chante tous ensemble, me voici ! Me voici, ébloui le bon temps d'amour, j'accorde le pardon en retour, me voici Seigneur ! Me voici, tu désires me combler, je le sais mon Seigneur ! Tu désires me combler, et moi me voici, je suis libre ! Rembrasez-le de ta sainteté ! Oui, j'ai trouvé l'amour incomparable ! Réviens, car tu t'es débrouillé, pour te sacrifier ! Je veux tout en prier, majesté, à la gloire de la France ! Majesté ! Majesté ! Ta place m'a pris telle que je suis ! Ta place m'a pris telle que je suis ! Sans valeur, mais pour toi perdre le prix ! Et lève la voix qui m'a testé ! Majesté ! Majesté ! Majesté ! Majesté ! Majesté ! Majesté ! Alléluia ! Adore ton Seigneur ! Adore ton Seigneur ! Car il est présent ! Il est présent ! Alléluia ! Alléluia ! Nous allons élever nos voix ! Et nous allons dire à notre Dieu qu'Il est digne ! Digne de recevoir la louange ! Digne d'être remercié ! Digne d'être adoré ! Car il est le Roi des Rois ! Celui qui nous a retirés des griffes de l'enfer ! Des griffes de Satan ! Et il nous a menés à la lumière ! Nous allons lui chanter qu'Il est digne ! Alléluia ! Digne es-tu Seigneur ? Digne, digne es-tu Seigneur ? Digne d'être remercié, loué et adoré ! Digne, digne es-tu Seigneur ? Digne d'être remercié, loué et adoré ! Chantez avec moi qu'Il est digne notre Dieu ! Digne, digne es-tu Seigneur ? Digne d'être remercié, loué et adoré ! Digne, digne es-tu Seigneur ? Digne d'être remercié, loué et adoré ! Nous chantons ! Alléluia ! La gloire sur le trône ! Nous t'adorons ! Nous t'exatons ! Et célébrons ta gloire ! Alléluia ! L'ouange au grand roi ! Car tu es plus que mes coeurs ! Seigneur de l'univers ! Seigneur, tu es plus précieux que l'argent ! Seigneur, tu es plus précieux que l'homme ! Seigneur, tu es plus beau que le diaphan ! Seigneur, tu es plus précieux que l'homme ! Seigneur, tu es plus précieux que l'homme ! Seigneur, tu es plus beau que le diaphan ! Et rien ne peut être qu'en paré à toi ! En fait, le sang d'Alléluia ! Alléluia ! L'agneau sur le trône ! Nous t'adorons ! Nous t'exatons ! Et célébrons ta gloire ! Alléluia ! L'agneau sur le grand roi ! Tu es plus précieux que l'homme ! Seigneur de l'univers ! Seigneur, Seigneur de l'univers ! Seigneur, Seigneur de l'univers ! Seigneur de l'univers ! Seigneur, Seigneur, tu es plus précieux ! Alléluia, l'une est comparable à toi, Seigneur de tout-puissant, qu'il peut te comparer à toi. En plus, en plus, t'écris le choix à la gloire de notre Dieu, à la gloire de notre Dieu, à la gloire de notre Dieu, de tous ceux qui restent sur le Dieu. Oh, Seigneur de l'univers, Seigneur de l'univers, Alléluia. Alléluia, le Seigneur nous a aimés, le Seigneur nous a aimés, comme on a jamais aimés. Il nous guide chaque jour, comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de la nuit, c'est le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps, prenez-y manger. C'est mon sang, c'est mon sang, prenez-y buvez. Car je suis la vie, et je suis la vie. Oh, Seigneur, prenez-y buvez. Car je suis la vie, et je suis l'amour. Oh, Seigneur, prenez-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés, comme on a jamais aimés. Pour les gens de son village, c'était le fils du charpentier. Il travaillait de ses mains, comme l'empêche pour ses voisins. C'est mon sang, c'est mon sang, prenez-y manger. C'est mon sang, c'est mon sang, prenez-y buvez. Car je suis la vie, et je suis l'amour. Oh, Seigneur, remporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés, comme on a jamais aimés. Son amour était si grand, qu'il en mourut sous une croix. Son amour était si grand, qu'il n'ayant pas de l'amour. Il sortit de son trompeau, livrer la gueule. C'est mon sang, c'est mon sang. Prenez-y manger, c'est mon sang. Oui, prenez-y buvez. Je suis l'amour, car je suis l'ami, et je suis l'amour. Oh, Seigneur, remporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés, comme on a jamais aimés. Son amour était si grand, qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si grand, qu'il n'y a pas de l'amour. Il sortit de son trompeau, livrer vainqueur. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez-y manger, c'est mon sang. Et prenez-y buvez, car je suis la vie, oh, et je suis l'amour. Oh, Seigneur, remporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés, comme on a jamais aimés. Il rassemble tous les ans, les terribles de sa vie. Et tous les chrétiens du monde, sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps. Allons ! C'est mon corps. Prenez-y manger, c'est mon sang. Prenez-y buvez, car je suis la vie, oh, et je suis l'amour. Oh, Seigneur, remporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, c'est mon corps, c'est mon corps, prenez-y manger, c'est mon sang, prenez-y buvez, car je suis la vie, oh, et je suis l'amour. Oh, Seigneur, remporte-nous dans ton amour. Oh, Alléluia, merci Seigneur, merci Elohim, merci Adonai, merci El Shaddai, merci Dieu d'amour, Alléluia. Je vous dis bonjour à vous qui, ce matin, êtes avec nous au travers du site de la Fédération, permettant ainsi à plusieurs de ceux qui ne peuvent se rendre dans les lieux de culte de recevoir un message et participer à un moment, au travers des chants, au travers de la parole du Seigneur, un moment spirituel. Que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment, souhaitant bien sûr que la grâce de Dieu se manifeste pleinement à votre égard, que Dieu soit béni. Ce matin, j'aimerais partager avec vous une pensée dans l'Épitre de Paul aux Romains, au chapitre 8 et le verset 17. Et ce passage nous parle donc de notions telles que héritiers et co-héritiers. Alors, je vais lire avec vous le verset 17 de Romains 8. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Ce passage met en évidence des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde. Lorsqu'on se convertit, lorsqu'on se donne au Seigneur, on ne réalise pas toute chose. Et il est important de lire la parole, de méditer, mais aussi de laisser Dieu nous éclairer sur différents points, différents éléments qu'il a lui-même pris soin de noter dans la parole. Alors, bien sûr, il y a des choses que le texte nous explique. Et il y a d'autres choses, c'est dans sa présence éternelle que nous pourrons vraiment les mesurer, que nous pourrons vraiment en considérer toute la valeur. Toutefois, les Écritures nous aident à avoir comme une mise en bouche, à avoir comme un aperçu, une idée de ce que cela pourra être. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous quelques mots sur la question d'héritiers et de co-héritiers. Ce texte nous invite à considérer que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si nous sommes enfants, donc c'est cette étape de conversion, l'Évangile de Jean nous dit à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, on ne naît pas enfants de Dieu, on le devient. Et quand on devient enfant de Dieu, eh bien, on devient, selon la parole de Dieu, aussi héritier de Dieu et co-héritier de Christ. C'est quand même un privilège extraordinaire, c'est une grâce que Dieu nous fait, d'être déjà l'héritier de Dieu lui-même. Donc, nous pouvons considérer qu'il y a donc des choses considérables qui constituent cet héritage. Et co-héritier de Christ nous montre bien la position spirituelle dans laquelle Dieu nous place lorsque nous devenons enfants de Dieu. D'ailleurs, dans un autre passage, dans le livre aux Éphésiens, il nous a dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, c'est important de prendre le temps de considérer, eh bien, lorsqu'on devient enfant de Dieu, lorsque l'on est en Christ, eh bien, qu'on devient donc, comme lui, héritier des choses de Dieu au même titre, au même niveau que lui. C'est une grâce. C'est quelque chose qui, dans cette vie, du moins, nous ne trouvons aucun équivalent dans cette vie. Aucun équivalent de ce que Dieu a fait de nous, a fait pour nous, et nous a donc donné en Jésus-Christ. Ces choses sont tellement importantes que l'apôtre Paul, qui, donc, a rédigé l'Épître aux Romains, lorsqu'il rédigera une lettre aux Éphésiens, donc au chapitre premier, voudra aussi que ses croyants de l'époque puissent ne pas passer à côté de ces choses importantes. Éphésiens, chapitre premier, verset quinze, nous lisons. « C'est pourquoi moi aussi ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, et je fais mention de vous dans mes prières. » L'apôtre Paul, ici, va mettre en évidence des choses qu'il a considérées dans cette Église, chez ses croyants. C'est qu'il a entendu parler de leur foi, mais aussi de leur amour pour tous les saints. Alors, au verset 16, il va rendre grâce, premièrement, à Dieu. Rendre grâce pour ce qu'il constate qu'il y a dans cette Église, pour ce qu'il peut dire vraiment « Merci Seigneur » pour ce que ses croyants, donc, ils exercent leur foi et ils manifestent aussi l'amour envers tous les saints. Et il va, dans un deuxième temps, dans le verset 16, il dit « Je fais aussi mention de vous dans mes prières. » Et il va engager des temps de prières dans le but que ce qui leur manque leur soit ajouté, dans le but qu'ils puissent faire un pas de plus et progresser dans la connaissance des choses et dans le bénéfice des choses qu'ils ont reçues en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, au verset 17, l'objet de ces prières, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Verset 19, « Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Verset 20, « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Amen. L'apôtre Paul, donc, va rendre grâce dans un premier temps pour ce qu'il y a et il va prier pour ce qui manque et ce qu'il faudrait, donc, obtenir. Les choses pour lesquelles il va, donc, prier, c'est pour qu'il puisse comprendre, être conscient de l'espérance, le verset 18, mais aussi, donc, de la richesse de la gloire de son héritage et aussi, verset 19, « Et bien, qu'elle est envers nous qui croyons la grandeur de sa puissance. » Parmi ces trois choses, donc, il y a la notion d'héritage. Donc, ce matin, donc, c'est un point sur la question de l'héritage. Emmener à considérer, à entendre, à savoir ou à réentendre, simplement. Peut-être je passe par des moments difficiles. Quelqu'un, donc, qui écoute ce matin, passe par des moments difficiles, découragé et se pose la question, mais pourquoi je dois encore continuer ? C'est tellement difficile. Pourquoi est-ce que, voilà, mais c'est tellement dur depuis que je suis avec le Seigneur et dans telle période, voilà, je connais des temps difficiles et cette personne n'arriverait pas, donc, à retrouver du courage. Je bénis Dieu pour le témoignage de la parole du Seigneur, donc, qui nous montre des hommes et des femmes qui ont eu et connu des épreuves, des situations de grande détresse et qui ont trouvé quelque chose. Une raison de se relever, une raison de reprendre la marche, une raison de continuer à croire et à espérer en Dieu. Il y a quelque chose au bout de la course. Nous ne courons pas en vain. Nous ne courons pas et ne marchons pas, ne combattons pas comme battant l'air. Mais nous, nous avons des objectifs à Athènes. Bien sûr, il y a un certain nombre de choses que nous avons déjà expérimentées avec Dieu. Et notre foi s'est exercée, votre foi s'est exercée. Vous avez aussi manifesté l'amour et vous continuez aussi à aimer. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à ces objectifs que Dieu s'est fixés. Nous avons le témoignage, donc, du peuple d'Israël, qui, malheureusement, avait l'air de vivre essentiellement pour l'expérimentation de choses dans ce temps où ils étaient dans le désert, dans ce parcours qu'ils avaient dans le désert. Mais le but même, ils ne l'avaient pas atteint. Et du fait qu'ils se sont limités à ces expériences, à ces moments, à ces choses vécues, et qu'ils n'ont pas gardé dans leur cœur ces choses à venir, eh bien, toute la génération qui est sortie d'Égypte, donc, est restée et ils ont péri dans le désert. Sauf Josué et Caleb, et bien sûr, toute la nouvelle génération avec eux. Ça veut dire que si quelqu'un se limite à ce qu'il vit sur cette terre, dans ce temps présent, sans porter les regards sur ce qui est à venir, oui, on peut comprendre que cette personne n'est pas forcément d'élan pour reprendre la marche, continuer à persévérer malgré les difficultés. Dieu ne voudrait pas, ce matin, que nous restions là où nous sommes. Il voudrait nous encourager, au travers de sa parole, à continuer à avancer, à persévérer et à ne pas nous arrêter à ce que nous pourrions perdre ici-bas, mais à nous souvenir que nous avons un héritage qui nous est réservé, qui nous est réservé. Et l'apôtre Paul, donc, prendra le temps de prier pour que les Éphésiens puissent, donc, être conscients, bien sûr, de ces notions d'héritage, d'espérance et de cette grande puissance qui se manifeste à leur égard. J'aimerais utiliser un texte de la parole de Dieu, Luc 15, pour considérer comment il arrive que certains d'entre nous, que nous marchions en tant qu'héritiers. Le texte se trouve dans Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15. La Bible est là pour nous donner des témoignages, des exemples, des paraboles, des enseignements, afin que nous puissions, donc, tirer instructions, conclusions et décider de définir notre vie à partir de ce que nous entendons, nous apprenons et nous considérons, donc, dans les Écritures. La Bible nous parle, dans Luc, chapitre 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 32, nous relate l'histoire, donc, de deux fils qui sont héritiers, co-héritiers, donc, de leur père. Il s'agit, donc, du fils prodigue et de son frère aîné. La Bible nous dit, dans les premiers versets, que ce jeune homme, l'un des deux, donc, demandera sa part d'héritage à son père et s'en ira loin de la maison avec cette part d'héritage qu'il a reçue. Tandis que l'autre frère, le fils aîné, il restera dans la maison. Le premier qui est parti, donc, va passer par des épreuves, des moments difficiles, qui le pousseront à revenir, donc, dans la maison du père. Et en revenant, le père, donc, va l'accueillir et va être vraiment content qu'il vienne. Tandis que le fils aîné, bien, va manifester des sentiments et une attitude qui est complètement différente de celle du père. Et je vais lire pour vous, à partir du verset 25, ce qui s'y passe. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approchait de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda, mais, ce que c'était ? Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le vaugras parce qu'il est retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici. Il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le vaugras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Au travers donc de ce récit, trois aspects nous pourrons donc faire ressortir d'attitudes et de comportements de ceux qui sont héritiers et co-héritiers, qui doivent hériter ensemble et qui héritent donc chacun pour leur part de leur père. Trois attitudes que nous pourrions relever. La première attitude, ce sera celle du fils aîné dont nous venons de lire la réaction. La deuxième attitude, ce sera celle du fils prodigue au moment où il est parti. Et la troisième attitude, ce sera celle donc au moment où il revient. Le fils aîné, premièrement, on retrouve quelqu'un qui, au retour de son frère, va avoir une attitude qui quelque peu a surpris le père, puisque au verset 30, il fera des reproches à son père. Et il dira donc, écoute, pardon, verset 29, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse. Et au verset 31, le père lui dit, mais mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Quel étonnement ! Quel étonnement en tant qu'héritier de servir parce qu'il servait. Quel étonnement d'avoir une routine de vie, d'être là dans la maison. Mais quel étonnement de réaliser qu'en fait, cet héritier n'a pas su profiter de ce qu'il était donc, et de ce qu'il avait à sa disposition. Un certain nombre de personnes pourraient faire des reproches ou vouloir faire des reproches à Dieu. Mais je pense que, comme ce père, et c'est pourquoi Paul a prié pour les Éphésiens, pour qu'il n'y ait pas ce genre d'attitude. Et je prie Dieu pour que nous n'ayons pas, vous et moi, dans ce temps présent, ce genre d'attitude. Passer à côté de ce que nous sommes et de ce que nous avons en Jésus-Christ. Passer à côté de ce que vraiment Dieu a mis à notre disposition. Il y a deux choses dans la réponse du père. Deux choses très, très importantes, qui sont essentielles. Il dira à son fils, au verset 31, « Mon enfant lui dit, le père, tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. » Et la deuxième chose qu'il lui dira, « Et tout ce que j'ai est à toi. » Comment tu fais pour me faire ce genre de reproche? N'as-tu pas compris la valeur de ce que c'est que d'être avec moi? N'a-t-on pas compris aujourd'hui l'importance d'avoir Dieu pour père et d'avoir ce privilège d'être en communion et d'être en relation avec lui? Rien que sur cet aspect, nous ne devrions avoir aucun reproche à faire à Dieu. Rien que par ce privilège qui nous est accordé, nous ne devrions avoir aucun reproche à faire à Dieu. Mais non seulement il y a ce bénéfice et ce privilège, et ça me permet de considérer le témoignage de Marthe et Marie. Marthe, bien sûr, occupée, voulait faire des choses, comme ce fils qui a fait beaucoup de choses dans la maison du père, tous les jours avec fidélité et persévérance. Mais il y avait en lui un manque, il y avait en lui une frustration. Et Marthe était là vraiment dérangée par le fait que Marie profitait de la présence de son Dieu, de son Seigneur. Lorsque nous profitons de la présence du Seigneur, il y a une joie, il y a une paix, il y a un contentement, on se sent comblé. Lorsqu'on passe du temps dans sa présence, dans la lecture, dans la méditation, dans la communion, au-delà de ce qu'on pourrait appeler la prière, prier, non. Mais une communion, un échange, un partage, mais surtout apprécier, recevoir, se laisser remplir de lui, de sa parole, de ses enseignements, ressentir sa douceur, ressentir sa force, ressentir son amour. Ce sont ces choses-là qui donnent tout un sens à notre vie. Et le Père dit, mais je suis toujours avec toi. Et Jésus nous l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la chose qui, je crois, là, représente la plus grande valeur, qui a la plus grande importance pour nous. Et la deuxième chose que le Père lui dira, mais tout ce que j'ai est à toi. Manquer quelque chose à Dieu, il ne manque rien à Dieu. Et tout ce qu'il a est à moi. S'il ne lui manque rien, c'est qu'il ne manquera rien en plus. Mais on se rend compte que le Fils prodigue vit d'une certaine manière qu'il n'est pas conscient et il n'en profite pas. Il n'est pas conscient de ses réalités et il n'en profite pas. La routine est un grand danger, c'est nuisible. Et il était dans cette routine. Il n'en profitait pas. Le départ de son frère, départ et retour, va révéler quelque chose dont le Père, sans aucun doute, n'avait pas réalisé. Va révéler des sentiments. Et ton fils que voici, ton fils qui est revenu, celui qui a mangé ton bien. Cette épreuve et ce temps par rapport au fils prodigue qui est parti, ces difficultés ont révélé l'état du cœur de ce fils aîné vis-à-vis de son autre frère. Les co-héritiers, comment vivent-ils dans la maison du Père ? Quelle est la relation des co-héritiers ? Et je crois que s'il avait une meilleure relation avec son frère, parce que son frère, lui, il était conscient de l'héritage, parce qu'il l'a demandé à son père. Donc, dans l'échange, dans le partage, il aurait pu entendre ce que son frère a compris, et son frère entendre ce que lui, il a compris. Et ils sont complémentaires. Et ils permettent l'un l'autre qu'ils puissent ensemble profiter et vivre d'une vie d'épanouissement. Quelle est la relation des co-héritiers et co-héritières que nous sommes en Jésus-Christ ? Est-ce que nous sommes là pour nous faire profiter les uns des autres de ce que nous avons compris de Dieu ? Ou est-ce que nous nous jalousons ? Essayez d'imaginer, il est en train de jalouser quelqu'un qui était tombé bien bas. C'est quand même terrible. Lui qui n'a pas été comme son frère, tombé aussi bas, mangeant le manger des porcs, il est en train de le jalouser. Il est en train de jalouser la faveur du père envers son frère. Il regarde les choses comme s'il était lui un malheureux et le père est en train de lui dire mais c'est cette même faveur, elle est pour toi aussi. Des fois nous regardons vivre les autres et nous-mêmes, nous n'arrivons même pas à vivre nous-mêmes. Donc ce matin, au travers de ces quelques exemples, il est important que nous puissions tous prendre le temps de considérer mais comment je vis en tant qu'héritier déjà, quelle perception j'ai de la présence du père et de tout ce qu'il m'a donné et comment je vis aussi en tant qu'héritier avec ceux et celles qui doivent avec moi hériter des choses de Dieu, du royaume de Dieu. À partir de la réaction du père au verset 31, il pouvait donc à ce moment-là, ce frère aîné, ce fils aîné, donc il pouvait à ce moment-là se ressaisir et dire, mon Dieu, je n'ai pas réalisé et là, maintenant, sa vie rentrerait dans une nouvelle dimension comme à chaque instant, la vie de chacun d'entre nous peut rentrer dans une nouvelle dimension, même si nous sommes découragés, mais en réalisant la grâce de Dieu, et puis on peut être renouvelé et dire, ah, Seigneur, je n'avais pas compris ça, je n'avais pas réalisé les choses, mais voilà, maintenant, merci, tu as parlé à mon cœur, alors je vais me relever et je vais dorénavant marcher la tête haute. Mais malheureusement aussi, il pouvait repartir et garder cette amertume, il pouvait ne pas saisir ce que le père lui disait et toujours rester dans une attitude considérant peut-être le père injuste et continuer à jalouser, eh bien, il passera à côté de tout cela. Donc, quelque part, bien aimé, la manière que je vis en tant que co-héritier, héritier de Christ, eh bien, va révéler vraiment ce que j'ai compris et ce que j'ai réalisé dans l'œuvre du Seigneur. Puisse Dieu donc nous permettre de le saisir. Le deuxième aspect de la manière de vivre en tant que co-héritier et de considérer les choses, c'est celle, bien sûr, du fils prodigue lui-même, le fils qui est parti, eh bien, il va donc prendre l'héritage. Il va prendre l'héritage pour en profiter dans ce monde et dans cette vie. Il va prendre ce qui est, ce qu'il a du père, pas pour, je dirais, porter encore plus de fruits, pas pour encore multiplier ce qu'il avait. Non, il va y aller, mais il va le dilapider, il va le perdre dans ce monde parce qu'il voudra profiter de ce monde, de cette vie. C'est dramatique quand on voit des personnes quitter la maison de Dieu ou la main de Dieu, carrément, et pour retourner, donc, dans ce monde. Mais qui y a-t-il dans ce monde? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Quel est l'état de ce monde? J'aimerais, avec vous, considérer, donc, ce témoignage qui se trouve dans Apocalypse, chapitre 12 et verset 12. Apocalypse 12, du moins, cette parole de l'Écriture. Lorsque quelqu'un va prendre de ce qu'il a reçu de Dieu, il va prendre ses trésors et ses privilèges spirituels et il va vouloir donc les mélanger à cette vie, à ce monde. En fait, cette personne fera l'une des choses les plus dommageables et les plus incompréhensibles qui soient parce qu'en fait, elle va aller se placer sur le terrain d'un maître, sur le terrain de ce monde où règne un maître qui a des sentiments qui sont mauvais, mauvais, mauvais. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vers où il s'est dirigé, le diable? Vers la terre et vers la mer. Donc, je vais prendre mon héritage, je suis en Jésus-Christ à l'abri auprès de ce bon berger dans sa bergerie et je vais partir où ça? Vers le monde. Mais justement, c'est là que le diable s'est dirigé. C'est exactement là qu'il est descendu et pas avec de bons sentiments, mais il est descendu avec une grande colère. Donc, je sors de la présence d'un père d'amour et en qui j'ai tout pour aller, je prends ce que j'ai reçu de lui et je vais aller me placer sous la domination de ce maître qui est méchant, qui est dur et qui est animé d'une grande colère. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de logique à une telle démarche. Bien sûr, la souffrance rend aveugle. Bien sûr, la tentation rend aveugle. Certaines choses rendent aveugle au point où on a l'impression qu'on va trouver mieux ailleurs, mais c'est faux. Et la parole du Seigneur est là justement pour nous ramener à cette réalité. Et à chaque fois que ça ne va pas, retournons à la parole du Seigneur. À chaque fois que ça ne va pas, partageons avec un frère ou une sœur qui nous donnera la parole du Seigneur et qui nous permettra de réaliser comme Azaf pouvait dire « Mais dis donc, j'étais comme les bêtes, je ne réalisais pas, pendant un temps, j'étais aveugle. » Parce qu'Azaf, dans le psaume 73, eh bien, il voulait, il voulait, oui, il jalousait les méchants. Il les jalousait. Il dit « Oui, Dieu est bon pour Israël. Toutefois, mon pied allait glisser parce que je regardais les autres vivre. » Quel drame ! Quel drame ! Et la Bible nous dit quelque chose dans Jean chapitre 10, verset 10. Ceux qui vont aller ainsi dans ce monde-là, ils vont simplement y aller pour être dépouillés, pour perdre le bénéfice de tout ce qu'ils sont et c'est ce qui est arrivé à ce fils prodigue. Il a perdu le bénéfice de tout ce qu'il avait. Parce que dans Jean 10, il nous a dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Celui qui est descendu et animé d'une grande colère, il n'a qu'un seul objectif dérober, égorger et détruire. Ça n'a pas de sens. Donc, je veux encourager, je veux inviter tous ceux qui peut-être ce matin entendent soit avaient l'idée de se relâcher, soit avaient l'idée ou bien s'étaient déjà relâchés. Je vous invite ce matin à reconsidérer les réalités spirituelles. La condition d'un héritier, d'un enfant de Dieu est la condition de ce monde. Nous n'avons rien à envier à ce monde. Que la parole de Dieu puisse aider plusieurs, aider chacun d'entre nous à rester ferme et lorsque nous avons défailli à nous ressaisir et à revenir. Pour ce fils qui a pris cet héritage et qui est parti, il n'avait pas le regard sur le Père, la maison du Père, tout cela, ça ne l'intéressait pas et il cherchait uniquement le bénéfice pour lui-même. Dans Luc chapitre 12 et le verset 20, c'est le témoignage de cet homme qui a dit « Mon âme, tu as de grands biens, voilà, et bien réjouis-toi, tu as de grands biens en réserve et mange et boit et réjouis-toi. » Et dans Luc 12, le verset 20, il nous a dit « Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit-même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé pour qui seras-ce. » Verset 21, il dit « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même mais qui n'est pas riche pour Dieu. » « Qui amasse des trésors pour lui-même mais qui n'est pas riche pour Dieu. » Ce fils-là, cet héritier-là, sa manière de marcher, de vivre la réalité du fils qu'il était, et bien c'était simplement et il voulait être riche pour lui-même, amasser des trésors pour lui-même mais il n'avait pas dans son cœur la réalité d'être riche pour Dieu, pour son Père, pour son Seigneur. Et c'est ça qui fait la grande différence dans la vie d'un chrétien. « Quelle richesse je cherche et pourquoi ? » C'est important de considérer cela. Le troisième Maspley, donc c'est bien sûr lui-même, ce fils prodigue qui va nous le donner, c'est que suite à son épreuve, il est tombé bien bas, nous dit la Bible, et il s'est retrouvé donc à manger le manger des cochons. Il nous a dit au verset 15, après avoir tout perdu, il alla se mettre dans Luc 15, 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoila dans ses champs garder les pouceaux. Il aurait bien voulu se rassager des cas où que mangeaient les pouceaux mais personne ne lui en donnait. Il est dans l'épreuve, dans la difficulté et là il réalise qu'il a tout perdu. Alors il va rentrer en lui-même. Verset 17. Et en rentrant lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers et au verset 20, il se leva et il alla vers son père qui bien sûr va l'accueillir, va le recevoir. Ce qui est bien avec le Seigneur c'est qu'il nous a donné une conscience et il nous a donné son esprit et c'est pour chacun d'entre nous et pour chaque homme et chaque femme un privilège, une grâce d'avoir en nous cette notion de conscience et qui nous permet de réaliser dans quel état nous sommes et de prendre conscience qu'il y a les moyens pour nous de nous en sortir quelque part auprès de quelqu'un et oui, auprès de Dieu, nous pouvons toujours nous en sortir. Avec Dieu, nous pouvons toujours nous en sortir. le drame, ce serait de ne pas laisser son cœur être exhorté par Dieu, par l'esprit de Dieu, par la parole de Dieu, ce serait de ne pas laisser la conscience mais aussi ce serait de ne pas tirer le son des épreuves, ne pas tirer conclusion des épreuves parce que oui, les épreuves dans un premier temps nous paraissent très négatives mais en fait, en réalité, l'épreuve est aussi là pour nous ramener à la vraie valeur des choses. Soit des choses que nous avons encore mais aussi des choses que nous avons perdues malheureusement. Et là, dans l'épreuve, on réalise la valeur des choses et c'est ce qui va être un élément déclencheur pour lui parce qu'il va dire mais écoute, j'irai chez mon père parce que chez lui, verset 17, les ouvriers ont du pain en abondance et moi, je meurs de faim ici. Donc, il va donc prendre conscience. Il va réaliser, retrouver toute la valeur de la maison de son père. Il n'était pas riche pour son père avant mais maintenant, ses yeux s'ouvrent sur la richesse, sur la valeur des choses et béni soit Dieu pour les épreuves qui nous aident à comprendre ces choses-là. Béni soit Dieu pour les moyens qu'il emploie pour nous aider à comprendre ça et nous-mêmes, lorsque nous prions pour ceux qui sont au loin afin que Dieu les ramène, prions pour que leur conscience soit interpellée. C'est la meilleure chose qui puisse leur arriver. Vous n'aurez même pas à aller les chercher. Ils reviendront d'eux-mêmes parce que leur conscience aurait été interpellée. Et s'il arrive qu'ils passent par des épreuves, alors demandons à Dieu de nous aider à comprendre ces épreuves parce que sans aucun doute ces épreuves sont là aussi pour réveiller leur conscience. Donc il faut faire attention comment on prie. Il ne faut pas prier tout le temps pour que Dieu les sorte de leurs épreuves, mais prier pour que leur conscience soit touchée dans l'épreuve. Parce que oui, l'épreuve peut être une très bonne chose à des moments de notre vie et nous devons avoir une bonne analyse, une bonne conscience, nous devons avoir un bon discernement. L'épreuve, oui, a du bon puisqu'il peut nous ramener à la vraie valeur des choses. Parce qu'en réalité, je pense que il va se rendre compte l'héritage, il l'avait, oui, mais puisqu'il s'est éloigné de la source de l'héritage, il a tout perdu. Oui, j'ai la vie éternelle, j'ai reçu de Dieu les dons spirituels, j'ai reçu énormément de choses, mais comment est-ce que je vais garder ces choses si je m'éloigne de la source ? Et c'est pourquoi Jésus dira à certaines personnes, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas fait ma volonté. C'est pourquoi que Jésus dira à Marthe et Marie, mais c'est Marie qui a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. Ce ne sont pas les choses que nous faisons pour Dieu qui sont les plus importantes, mais c'est le fait que nous entretenons notre relation avec Dieu, que nous sommes riches pour lui, que nous prenons notre plaisir dans sa présence. Que lui, c'est lui qui représente toute la valeur, toute la richesse, en fait, c'est lui, tout l'héritage, c'est lui. À quoi ça me servirait de gagner le ciel si Dieu n'est pas au ciel ? À quoi ça me servirait de vivre sur cette terre, de posséder toute chose si Dieu n'est pas avec moi ? Donc, en réalité, la plus grande richesse, la plus grande valeur, c'est Dieu lui-même. Et si je marche aujourd'hui, ce n'est pas pour saisir le ciel pavé d'or ou les portes qui sont des perles dans le ciel, ce n'est pas seulement pour cela. En réalité, si je persévère en tant que croyant, la foi que j'ai en moi-même, c'est un désir ardent de pouvoir d'être avec le Père enfin. C'est ça la réalité. C'est ça le plus important. C'est ça qui est l'essentiel. D'ailleurs, lorsque nous considérons le témoignage de Jésus, ce qui a caractérisé sa vie, c'est vraiment cet attachement à son Père. Dans Jean chapitre 14, et vous pourrez lire du verset 7 au verset 12, mais en fait, le Seigneur Jésus, dans Jean 14, 7, 12, je ne vais pas tout lire, mais dans ce passage-là, Jésus donc dira au verset 9, au verset 9, oui, il dit au verset 9, je veux lire pour ne pas être trop long, verset 9, voilà, c'est Philippe qui va poser une question au Seigneur, il dira, celui qui m'a vu a vu le Père, comment du tout montre-nous le Père, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi, au chapitre 17, verset 20, chapitre 17, verset 20, Jésus va mettre encore en évidence ce qui est le point fort, ce qui est essentiel, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, Jean 17, 20, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tout soit un comme trois, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous et que le monde croit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. ce qui compte pour Jésus, ce qui est essentiel pour Jésus, c'est cela, le but de l'œuvre de Jésus, c'est ça, le point de départ de Jésus, c'est ça, le vécu de Jésus, c'est ça, sa relation avec son Père et son objectif, c'est que nous arrivions à réaliser cette unité. Est-ce que dans notre vie, dans l'Église aujourd'hui, est-ce que nous avons compris que c'est ça le plus important ? Est-ce que nous réalisons que c'est ça le plus important ? Alors si j'ai compris que c'est ça, mon co-héritier, je ne vais pas le mépriser même s'il est tombé bas. Mon co-héritier, je ne vais pas le rejeter même si je ne comprends pas tout. Mais je vais chercher à favoriser l'unité, à favoriser la communion. Nous soyons un, comme lui-même il a été un avec son Père. Oui, ce qui a caractérisé Jésus qui est notre modèle, c'est son attachement à son Père. J'arrive vers la fin de ce partage avec vous. Je veux revenir à Romains chapitre 8 verset 17 dans ce témoignage de Luc 15. Donc il y a ces trois aspects de la marche que chacun peut considérer comment il veut marcher, bien sûr, tel le fils est né, tel le fils produit avant son départ, enfin du moins quand il est parti la première fois ou tel il était maintenant, qu'il a compris les choses et qu'il est revenu un peu comme Pierre là, une fois qu'il avait, voilà, il avait, il voulait être très motivé, très aîné, mais il a renié le maître, mais quand il est revenu, Jésus lui a dit Pierre, m'aimes-tu et la pierre est rentrée vraiment maintenant dans cette dimension. Il y a peut-être un temps où nous avons besoin dans des moments d'épreuve de revenir, mais pas comme on était avant, pas dans l'agitation, mais dans la relation, pas dans l'agitation, mais dans la relation. À partir de là, chacun d'entre nous, nous pouvons choisir comment nous voulons vivre en tant qu'héritier, co-héritier, est-ce que nous voulons vivre vraiment pour saisir tout l'héritage, tout le bénéfice que nous avons et le ciel, voilà, je ne veux pas aller en enfer, je veux aller au ciel, je vais être là dans le bénéfice de tout ce que Jésus a été préparé, une place pour moi, mais aussi je peux vivre dans l'idée, enfin je verrai mon Père, enfin je serai avec lui, je le verrai, je pourrais lui dire merci face à face, je pourrais le tenir dans mes bras, il me tiendra dans ses bras, vous comprenez bien sûr l'image du fils produit qui revient là, et là c'est ça et à partir de ce moment-là, ça représente deux façons de vivre, deux façons de vivre, il est important que nous puissions faire le bon choix, la manière que nous voulons vivre avec les objectifs que nous pouvons nous atteindre, dans Romains, nous voulons atteindre, dans Romains chapitre 8 verset 17, il nous est dit dans ce passage, une condition, héritier de Dieu, co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, et je terminerai par cela, en lisant, en méditant, j'ai compris une chose qui me paraît très importante de partager avec vous ce matin, c'est qu'il y a deux types de souffrances auxquelles le croyant est confronté. En matière de souffrance, je veux dire, souffrance humaine, ce ne sont pas que les chrétiens qui souffrent, les hommes souffrent. Vous demandez à n'importe quelle personne, est-ce qu'il souffre, il vous dit, ah oui, il souffre. Donc, le fait de souffrir n'est pas une chose particulière, ce type de souffrance-là, non, parce que dans ce monde, il y a énormément de gens qui souffrent. Mais en plus de ce genre de souffrance auxquelles nous sommes confrontés en tant qu'individus, il y a une chose qui doit être la souffrance, la chose qui est vraiment quelque chose de fondamental pour le croyant. Quelque chose de fondamental pour le croyant. C'est vraiment de tout faire, de tout faire pour ne pas rater le temps, le moment qui lui est donné pour se préparer et pour rencontrer son Seigneur et son Dieu. Dans le verset 18, il nous est dit, nous lirons rapidement pour terminer jusqu'au verset 24. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, verset 22, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ce qui doit être pour moi un combat, une lutte, une souffrance, là où je dois supporter les choses, c'est dans le but de ne pas être détaché de Dieu. Parce qu'il peut m'arriver de perdre des choses dans cette vie, il peut m'arriver de perdre des combats dans cette vie, il peut m'arriver de manquer énormément de choses, mais mon combat doit être le combat qui consiste à rester ferme pour ne pas perdre le bénéfice de cette éternité avec Dieu. Alors, il y a combat et combat et c'est pour ça que Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi, le combat qui consiste à atteindre les objectifs de Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu souffres et bien souvent nous pouvons réaliser bien aimé que nous prenons la souffrance de ce temps avec une telle intensité, nous la vivons avec une telle intensité que ces souffrances-là nous font passer à côté. Alors, ce que nous devrions combattre pour qu'aucune de ces souffrances, aucune des situations que nous rencontrons ne puisse nous faire passer à côté. Et l'ennemi de notre âme nous fait voir que voilà, parce qu'il nous manque quelque chose, parce que Dieu n'a pas répondu, parce qu'il n'a pas béni, parce qu'il y a telle et telle chose qui se trouve encore dans telle position, et bien il nous fait croire que parce que Dieu n'a pas donné ça, alors nous sommes les plus malheureux c'est faux. Je suis malheureux si je passe à côté de l'éternité. Je suis malheureux si je ne vois pas mon Seigneur et mon Dieu à la fin des temps. Je suis malheureux si je n'arrive pas dans sa présence éternelle, parce que c'est là qu'il me dit plus de pleurs, plus de souffrances. Je suis malheureux si je n'y arrive pas, parce que si je n'arrive pas là, c'est que je me retrouverai avec l'ennemi de mon âme en train de regretter éternellement d'avoir laissé certaines situations de cette vie m'arrêter. Et c'est pourquoi je dois lire la Bible, je dois prier, mais prier dans l'idée que Dieu m'éclaire, que Dieu me rende sage, que Dieu me rende intelligent et que je discerne quelle est la volonté de Dieu, que je discerne les choses qui sont bonnes, les choses qui sont agréables, les choses qui sont parfaites, que je discerne ainsi les russes de l'ennemi, que je discerne les temps dans lesquels nous sommes, que je discerne que ce que je vis, ce n'est pas une épreuve pour me détruire, mais pour me permettre de saisir la valeur des choses éternelles. Ce que je vis, ce sont parfois des épreuves qui voudraient me détourner du bon chemin. C'est à moi de décider ce que je veux laisser se passer dans ma vie. C'est à moi de choisir, c'est à toi de choisir, c'est à chacun d'entre nous de choisir. En tout cas, Dieu a fait de nous ses héritiers et il a fait de nous les co-héritiers de Christ. Il nous a placés dans une dimension assez importante. Il nous a donné une importance grande. Donc, c'est à chacun d'entre nous de considérer maintenant quelle est la position qu'il tient et quelle est la manière qu'il veut marcher en tant qu'héritier et co-héritier, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Que Dieu donc vous bénisse et vous permette de saisir ses paroles et que ses paroles vous permettent bien sûr de vous ressaisir là où vous avez besoin de vous ressaisir, que Dieu soit béni. Je rends grâce et gloire à ton nom et je te bénis pour ta fidélité parce qu'à chaque fois que tu nous exhortes, que tu nous parles, Seigneur mon Dieu, c'est ta fidélité. Quand tu nous encourages, c'est ta fidélité, ta bonté et ce que tu veux, Seigneur éternel, c'est que nous puissions atteindre le but, c'est que nous ne puissions pas passer à côté du bénéfice de tout ce que tu nous as donné au travers du sacrifice de Jésus, de ce prix grand qui a été payé. Alors merci, merci encore ce matin de déposer ta parole dans chaque cœur, de déposer ta parole dans chaque vie et que tous ceux qui ont besoin de se ressaisir puissent se ressaisir au nom de Jésus, toutes les consciences qui ont besoin d'être réveillées, qu'elles le soient au nom de Jésus, tous les cœurs qui ont besoin d'être touchés, qu'ils le soient au nom de Jésus et tous ceux qui sont dans la mort éternelle, qui puissent passer de la mort à la vie au nom de Jésus, tous ceux qui sont partis dans ce monde, qu'ils reviennent au nom de Jésus et tous ceux qui sont de ce monde puissent se convertir au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, oh Dieu, afin que dans les cieux tu puisses voir devant toi une foule nombreuse et une multitude de ceux qui sont des adorateurs en esprit et en vérité, t'aimant plus que tout et par-dessus tout, oh Dieu, nous t'en prions et te bénissons pour l'œuvre de tes mains et ton nom que tu glorifies encore dans l'Église et dans ce monde, Père, sois béni et sois remercié pour toutes choses au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire, ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais tous ensemble que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Et que rien ne t'est inconscient. Si tu es encore avec moi, chante mon frère, chante ma sœur, je reconnais. que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Si tu veux voir la gloire du Seigneur, chante avec nous, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire Je me vois ta gloire Seigneur, fais-moi voir ta gloire Ta gloire, fais-moi voir ta gloire Seigneur, fais-moi voir ta gloire A mon frère, Seigneur Fais-moi ta gloire, mon frère Alléluia, alléluia Sous-titrage ST' 501